Bonjour à tous, l'Overtime de la semaine et avec, on sort quand même d'un double affrontement, même si je ne suis pas fan des mini-séries à l'approche des play-offs. Mais là quand même, les deux victoires des Bucks, avec deux performances hors normes de Giannis Antetokounmpo, avec des nouveaux shoots en magasin et utilisés par le Greek Freak, avec en face un Kevin Durant à boire et à manger en défense sur Giannis, parce que l'autre a réussi des nouveaux shoots, un peu Dinovitsky au contact, puis ses options défensives prises par Steve Nash avec Griffin ou avec Deandre Jordan, en laissant complètement Giannis qui a beaucoup shooté, mais à la sortie il gagne et il fait deux cartons. Donc jeu de dupes, réalité, un excellent jeu au l'idée, un bon Chris Middleton dans le final du dernier match, des Bucks extraordinaires au rebond, très tonique et énergique avec Connocton et surtout DiVincenzo. Enfin bref, un petit bruit de forme, ce qui prend feu. Et enfin, c'est une équipe qui a joué par à-coups, avec un Kevin Durant qui est en train de progresser, de revenir à son niveau. Mais tout ça, les saugurés de play-off à l'Est, quand même assez solides, parce que Giannis, parce que Joel Embiid, parce que des équipes, ces trois-là sont vraiment au-dessus. Et on verra ce qu'il en adviendra après. Entre Knicks, Hawks, Heat et Celtics, il y aura le couillon de la saison qui ne fera pas les play-offs directement. On va vite savoir pour les Knicks qui ont quatre matchs à l'Ouest, là, plutôt épais. Des matchs qui vont donner la possibilité de faire les play-offs. Après, il y a une confrontation avec Boston. Enfin, puisqu'on parle des Knicks, je vais dire 37-28, c'est ça. 37-28, c'est le même bilan que les Lakers. Ça, c'est la cote énorme en début d'année. À 10 jours, 15 jours de la fin, les Knicks et les Lakers auront le même bilan. Bon, voilà. Dans la Ligue, cette réforme, alors je rappelle, le play-in, le 7e va jouer contre le 8e. Le vainqueur de ce match-là fait des play-offs. Et il est 7e au classement. Donc, il prend le 2e. Le 8e, lui, il attend un peu que le 9e et le 10e aient joué l'un contre l'autre. Et une fois que le 9e et le 10e ont joué l'un contre l'autre, le gagnant de ce match joue contre le perdant du match entre 7 et 8 pour définir la 8e place et pour rentrer en play-off. Ce qui veut dire, imaginons que les Lakers fassent le play-in. Qu'ils veuillent être champions, il faudra que le champion gagne plus de 16 matchs pour être champion. Ce sera une première depuis qu'il y a les 4 rounds, c'est-à-dire les 3 à part de la conférence et la finale. Voilà, c'est une petite anecdote, mais ça montre aussi à quel point mentalement il y a Lebron. Alors, ce n'est pas tant qu'ils mettent du temps un peu à revenir, ce n'est pas tant qu'il est mal, parce qu'il a déjà eu mal dans sa carrière, mais ce sont ces déclarations qui m'ont interpellé. Je ne voyais pas Lebron ouvrir ce parapluie-là ou dire « je ne reviendrai pas à 100%, 100% de quoi ? » En 2003, il allait plus vite, il sautait plus haut, il avait moins d'expérience, moins de poids au sol, moins de science du jeu, moins de shoot extérieur. C'est quoi 100% dans une carrière ? À 36 ans, Lebron James est différent, mais il doit retrouver son rendement, pas sa plénitude, certes ne pas avoir mal, mais enfin j'ai été surpris qu'il fasse ses déclats. Les Lakers ont une semaine aussi, un peu comme les Knicks, assez fondamentale, avec un affrontement direct avec Portland, qui risque de peser très très lourd dans le décompte. D'autant que Dallas, pour le coup, Dallas est plutôt pas mal. Dallas a gagné 7 de ses 9 derniers matchs et reste sur une performance à Miami, ou sans Jimmy Butler, et malgré un bam à des baillots qui a écrasé un dunk sur Willie Colestine, avec Marie-Exav, on disait « sauver Willie ce midi », alors là, Willie, il a ramassé. Une belle victoire avec un Luka Doncic qui régale, qui régale quand il pénètre et qui ralentit son dernier appui, quand il met dedans à 3 points et quand il crée le jeu. Et puis quand un joueur prend feu, un petit Mardauer, ça lui arrive de prendre feu. Mais là, c'était vraiment un gros feu, 36 points. C'était un gros feu aussi parce que ça a été fait devant la bannière de son papa, qui a été quand même un joueur emblématique, complètement emblématique, de l'épanouissement de la franchise de Miami, du hit, qui a été créé en 88, et Tim Mardauer est arrivé là-bas, il est avec Alonzo Mourling, un des personnages qui a été important pendant toute une longue période. C'est un personnage qui a eu des petits soucis, des déclarations sulfureuses, puis après, Tim Mardauer, il a été assistant pendant longtemps à Détroit, mais en tout cas, son fils lui a fait honneur, et cette performance permet à Dallas d'être cinquième. Quand on se souvient du parcours qui les a amenés à être cinquième, c'est quand même extraordinaire de les retrouver là. Bon, cette semaine, on va savoir aussi un peu ce qu'il va en advenir entre les Suns, qui viennent de gagner cinq matchs, et regardez bien, il y a une action que Pierre va vous trouver, où Booker est très percutant, je crois que c'est Mel Bridges ou Cam Johnson qui le prennent dans la tête, mais percutant, il a failli le tuer. Avec un Chris Paul qui est bien en phase avec son basket, des Suns qui sont un underdog absolu, et le Jazz qui voudra quand même reprendre sans doute la première place. Histoire d'avantage, le Jazz sans Connelly, sans Donovan Mitchell depuis un moment, avec un Rudy Gobert toujours présent, et avec une équipe qui se prépare gentiment. On a l'impression que tout le monde est un petit peu dans la préparation, tout le monde est en attente de ce qui va se passer. Et on va déjà savoir si aussi à l'Ouest, si New Orleans va réussir à remonter sur les Spurs, sans doute, parce que sur les Warriors ça me paraît difficile, même si les Spurs ont joué deux matchs de moins, il va falloir qu'ils gagnent des matchs, ça commence contre le Jazz cette nuit. Les Spurs de toute façon ils s'occupent d'eux, ils ne s'occupent pas de qui en fasse. Et quand ils sont très bons, ils emmènent tout le monde au bout du monde, ils ont même emmené Boston à 32 points derrière, avant de perdre le match en prolongation, et prendre 60 points par Jason Tatum, ce qui lui a valu d'être joueur de la semaine de l'autre côté. Ça a été David Booker, on a eu les coachs et joueurs du mois, rookies du mois avec l'apparition de Malachi Flynn. Perso, j'aurais mis Russell, joueur du mois, même s'il y a un nix quand même. Mais non, Julius Randle, il a fait un mois extraordinaire, mais 13 triple-double dans le mois. Chapeau Russ Est. Chapeau, chapeau. Allez, bonne semaine à vous. Ciao, ciao.